Entendre la parabole des talents au jour de votre confirmation, c'est l'évangile de ce dimanche. Comme la parabole des vierges, les unes prévoyantes et les autres infosciantes que nous écoutions dimanche dernier, ou celle des produits et des chèvres du dimanche prochain, cette parabole veut nous situer devant des choix décidifs qui engagent nos vies. Mais plus encore, cette parabole nous rappelle que Dieu est un mec qui fait confiance, qui confie ses biens parce qu'il nous fait confiance. Dieu nous associe à ses affaires et même à sa vie, chacun selon ses capacités. Dieu n'est pas un maître dû qui nous paralysse le peuple, comme voudrait le décrire le troisième serpenteur. Non, Dieu nous aime, Dieu est un Père très aimant. Et la preuve, c'est l'engroir de son Fils unique qui a livré sa vie pour nous jusqu'à mourir sur une croix et le don de l'Esprit Saint. Évidemment, ce passage d'Évangile s'adresse à tous les chrétiens, à tous les bannissés. Mais pour vous, les quatre confirmants de ce matin, cette parabole des talents prend une coloration toute particulière. Vous êtes invités, tout à la fois, à reconnaître le don qui vous est fait aujourd'hui avec la confirmation et à faire fructifier ce don. Reconnaître le don qui vous est fait ce matin. Les commentateurs de la parabole ont calculé qu'un talent, elle somme de pièces d'or, était l'équivalent de 17 années de travail d'un jour d'habitude. Vous vous rendez compte que les trois serviteurs reçoivent une fortune, même celui qui ne reçoit qu'un talent. Mais vous, vous recevez ce matin, bienvenue que des pièces d'or, vous recevez l'Esprit Saint. Le sacrement de confirmation va vous communiquer le don de Dieu, l'Esprit Saint. Et dans la prière que je ferai au nom de Jésus et au nom de l'Église, je demanderai à Dieu notre Père de répandre sur vous l'Esprit Saint. Je demanderai que vous soyez donnés les dons de l'Esprit, la sagesse et l'intelligence, le conseil et la force, la connaissance et l'affection filiales et l'Esprit d'adoration. Vous avez déjà reçu les prémices de cet Esprit au moment de votre baptême, car vous avez été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Ferre dont vous avez été marqué alors annonçait déjà votre confirmation. C'est vrai, mais en même temps, la confirmation rend parfaite, en quelque sorte, l'œuvre du baptême. Avec la présence renouvelée de l'Esprit, la confirmation est l'achèvement et la plénitude du baptême. Elle aide le chrétien baptisé, confirmé, à tenir sa place dans l'Église, à devenir fortement témoin de l'Évangile, à entrer très loin dans la mission à laquelle Dieu nous appelle. Et pour vous, comme pour tous les confirmés de notre Assemblée, se vérifie cette affirmation de la peau de vos pierres. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Reposer sur nous, c'est pour lui demeurer en nous. Il est là, il vit en nous, il nous sanctifie, nous fortifie et nous consomme. Il nous transforme. Il n'ajoute pas à l'extérieur de nous, mais en nous et par nous. Il revient notre campement. Et son action est si discrète qu'il se fond en nous jusqu'à disparaître. Il donne tout et s'efface, un peu comme un chef d'orchestre qui dirige, mais ne prenez lui-même aucun son. Et avec cet Esprit Saint, nous sommes vraiment appelés à être tous des fils de lumière, des fils du jour, comme nous le rappelait l'apôtre Saint Paul dans la seconde lecture, qui ajoutait d'ailleurs, nous avons nous tous, alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyez vigilants. La parole comporte aussi une autre leçon, celle du don de Dieu qu'il faut faire fructifier. Dieu est écrit comme l'origine du talent, mais il est aussi celui qui décide que l'homme développe son talent, le fasse fructifier jusqu'à le multiplier. Un Dieu d'amour qui non seulement nous donne le talent, nous aide, mais veut qu'une part de mérite nous revienne. Le Christ, avec cette parabole, veut nous faire comprendre que tout don de Dieu est une responsabilité. Tout don de Dieu nous engage à construire un royaume de Dieu. Le sens profond de la parabole n'est pas d'abord sur le bon usage de nos talents, de nos temps personnels, même si cette application morale peut être utile. Il s'agit surtout de notre coopération active au royaume de Dieu. Dieu nous a bien fait son royaume. Et il nous faut prendre souci des intérêts de Dieu. Il y a pour nous une mission unique, urgente, essentielle, qui est de prendre conscience, comme nous sommes tous et chacun, les coopérateurs et les témoins du Dieu vivant. Partout où nous sommes, et quoi que nous fassions, nous sommes chargés de Dieu. Ce matin, chers amis, l'Esprit Saint vous est donné pour vous fortifier dans la foi et vous faire vivre au pleinement la vie qui est unie au Christ. La femme vaillante, dont la première lecture nous trace le portrait, ne se replie pas sur une belle, ni sur sa vie familiale. Si elle donne le bonheur à son mari, si elle travaille avec entrain, dans le même temps, elle ouvre ses voies en faveur du pauvre, elle tend la main au malheur. Elle est tout imprégnée d'amour. Chers amis, n'enquirez pas vos dons de soucis, et tout particulièrement, ce don de l'Esprit que vous recevez ce matin. Sachez-moi des initiatives. Et surtout, il est possible, hélas, d'éteindre l'Esprit, de l'obscurcir, de l'empêcher de revenir en tout des fruits de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi nous devons chaque jour vous ouvrir sans cesse à cet Esprit du Seigneur. Revenez à lui, le prier. Nous ne prions pas assez l'Esprit Saint. Les deux premiers serviteurs qui ont misé sur la confiance de leur Maître découvrent l'accueil de la joie. Comme l'a bien souligné la parabole, Dieu veut le bonheur de tous ses enfants. Il offre à chacun d'entrer dans sa joie. Alors que puisse se réaliser pour chacun et tout particulièrement pour Marie-Charlotte, Valentina, Laurent et Sacha, ce vœu d'une sauve de ce dimanche, heureux est-il à toi le bonheur. contact. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !